Merci Monsieur le Vice-président. Ma collègue Cécile Kuckerman nous a rappelé que la question de la précarité étudiante s'est invitée violemment dans l'actualité le mois dernier avec Anna, cet étudiant qui a tenté de s'immoler et qui par ce geste a voulu nous interpeller sur ce sujet. Nous avons la chance d'être dans une région attractive en matière d'enseignement supérieur, c'est un atout pour l'avenir. Notre région accueille plus de 300 000 étudiants avec seulement 25 000 places en résidence étudiante et cette situation risque de s'aggraver puisque le nombre d'étudiants devrait augmenter d'environ 40 000 d'ici à 2024. Le manque de logements étudiants dans notre région constitue une véritable problématique et doit nous interpeller en tant qu'élus. En effet, l'obtention d'un logement conditionne la poursuite d'un cursus universitaire dans 60% des cas. Et on a pu observer ces dernières années des difficultés accrues dans ce domaine. D'une part, l'offre se raréfie, notamment dans la métropole lyonnaise et d'autre part, le prix des logements a connu une véritable flambée. Les élèves non boursiers, eux, ne sont pas éligibles au logement du Crous et ils doivent supporter des loyers très élevés, trop élevés. Et on observe que nombre d'étudiants aujourd'hui sont obligés de travailler pour financer leurs études à mi-temps, voire plus. Et d'autres encore, j'en ai beaucoup près de chez moi, qui renoncent à se loger sur le lieu de leurs études et qui sont obligés de faire chaque jour des trajets très importants. Ça peut être des trajets de trois heures dans la journée. Donc vous conviendrez que ce ne sont pas des conditions propices à la réussite des études. De plus, la situation a été dégradée par la politique gouvernementale avec la baisse des APL, baisse qui entraînait une baisse de la demande de logements étudiants dans le parc locatif privé, avec forcément un report d'une fraction importante de cette demande sur l'offre publique qui n'est pas en mesure de s'ajuster à ces nouveaux besoins. Il y a donc urgence à conduire une politique volontariste et massive en la matière. Un véritable plan Marshall est donc nécessaire et même s'il ne s'agit pas de nier les efforts qu'a fait la région jusqu'à maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin et plus fort. Et donc nous vous proposons donc de nous saisir de la prochaine fin du contrat CPER pour accentuer l'effort régional sur le logement dans le cadre de la renégociation de ce CPER. Et nous vous proposons de doubler l'investissement de la région en portant notre engagement pluriannuel à 40 millions d'euros. Merci Monsieur Lecaillon.